Musique Plateau Foot Europe de ce lundi à bord de la Bundesliga avec le 30e sacre du Bayern Munich, le 8e de suite. Retour sur un titre qui a failli échapper à Flick et à sa troupe. Le Real Madrid, un nouveau patron de la Liga, le Barça muet rétaffé n'y arrive toujours pas. La reprise en Outre-Alpes, les Nerazzurri se replacent, la Talenta s'amuse. Nous évoquons aussi la Première Ligue avec les résultats d'Arsenal, des Reds de Liverpool, futurs champions dans le Royaume. Nous faisons le tour des Majeurs dans la première partie, la deuxième vous est dédiée. Chers auditeurs, vous participez à l'émission en composant les 92 03 70 31 97 24 26 26 pour s'intéresser à l'actualité de votre choix. En studio, ce matin, il est là, Franck Nouniama, le patron de la Bundesliga. Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous ? On rend grâce et ça fait plaisir de se retrouver. Comme le Bayern, la première puissance du foot allemand. On va en parler tout à l'heure. Très bien. On va saluer également Fifi Assogwavi. Bonjour, sa majesté. Comment vous portez-vous ? Je vais bien saluer Angelo. Je salue le plateau et je n'oublie pas tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bien réveillé ? Ça va. Merci beaucoup. On salue également la présence de Joël Haï, un férou de Manchester United. Même si la dernière fois, les courses n'ont pas été au point. Salut Joël, comment ça va ? Oui, bien Angelo, bonjour. Bonjour au plateau et bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent actuellement. Merci de répondre à notre invitation. Le duo technique, c'est sa majesté Pélagime Koum et puis Elom Adovon. Présentation Angelo Follicoué. Bonjour à tous. Votre fidélité nous honore. L'essentiel du foot européen sur votre radio. Pfe 626, herrlich Willkommen. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Un nouveau Meister chaleux pour le Bayern Munich, Franck Nouniaman. Oui, vous aimez ce football allemand. Vous connaissez les méandres de cette discipline du côté de l'Allemagne. Ce titre, ce 30e titre, est-ce que vous le voyez venir quand on sait que le début de saison a été compliqué pour le FC Hollywood ? Sincèrement, à un moment donné de la saison, à une période donnée de cette saison qui est en train de finir, on avait douté un peu de cette capacité, de la capacité du Bayern de Munich à aligner un 8e titre de rang parce que ce n'était pas stable au niveau technique, parce qu'à un moment donné, avec l'arrivée de Niko Kovac, il y a eu des problèmes de vestiaire. Il a décidé de garer certains leaders, certains cadres du groupe. Et ça a vraiment grogné là-bas. Et voilà, le Bayern même a basculé jusqu'au 7e rang. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il y avait quelques doutes maintenant. Au-delà de ça, on savait que le Bayern, c'est une machine, c'est une puissance qui peut revenir à tout moment, petit à petit. Aujourd'hui, les Bavarois ont essayé de revenir en gagnant des matchs avec l'arrivée de Hans Dieter Flick qui a pratiquement changé les choses, qui a mené un autre discours, qui a rassuré les joueurs, qui a essayé de donner une nouvelle confiance au cadre, aux champions du monde que ce soit Boateng et puis Muller qui leur ont dit, oui, aujourd'hui, vous n'avez plus les jambes de 25 ans, mais moi, je compte toujours sur vous. Vous allez le voir que Thomas Muller est devenu l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, l'un des meilleurs passeurs de ce championnat. Donc voilà, un discours, une façon de faire et qui a changé pratiquement les choses et qui, à la fin, a donné ce 8e titre de rang et ce 30e titre au Bayern. Fifi Assogbavi, on va parler de l'homme Hans Dieter Flick. Quand il est arrivé en tant qu'adjoint de Kovac, personne ne le voyait quand même devenir patron de cette équipe de la Bundesliga. Aujourd'hui, il vous donne satisfaction à la fin ? Oui, il donne satisfaction. Du moment où le club est champion, au cours d'une saison, on n'attendait plus trop puisque, comme l'a dit tout à l'heure, Franck, à un moment donné, en début de championnat, Bayern est allé jusqu'à la 7e place et on voyait plus le Psyche... Ou Dortmund. Ou Dortmund à l'époque. Donc on se disait que ce sera très, très, très compliqué pour le Bayern de Munich. Il est arrivé et il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir surtout remotiver la troupe. On sait que le Bayern a de très bons joueurs. en Allemagne, c'est pratiquement le meilleur contingent du championnat. Donc il y avait eu cassure entre Niko Kovac et les joueurs. À l'époque, on savait qu'il y avait déjà des problèmes de vestiaire. Et à un moment donné, même on se disait que ces joueurs sont en train de plomber le travail de l'ex-coach. Mais quand il est arrivé, il a redonné confiance aux anciens. Il a remotivé la troupe avec un nouveau discours. Et on a vu que ça a payé. Voilà, du moment où le Bayern même est taillé pour gagner la Ligue des Champions. Ah, peut-être la Ligue des Champions. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Pour gagner le championnat et que le Bayern prend tout ce qui est bon. Il faut le dire, le Bayern fait tout pour rester maître et acheter tous les bons joueurs. Et pour véritablement casser le risque des autres. Et je crois que sur ce point, il a quand même réussi à forger la mentalité de sa troupe et à aller chercher cette victoire. Hans Dieter Flick, qui a été déjà ancien joueur du Bayern dans les années 80, qui a gagné quatre fois déjà le Maester Chaleu du côté de l'Allemagne. Joël Haï, il s'inscrit dans ce cercle-là d'anciens joueurs qui ont évolué dans des clubs. Et puis après, ils reviennent comme entraîneurs à l'instar de Zinedine Zidane avec le Real Madrid, Didier Deschamps avec l'Olympique de Marseille, Pep Guardiola ou encore Luis Enrique. Il fallait quand même la chute de Kovac pour sortir Hans Dieter Flick. Pourquoi n'a-t-on pas tout de suite pensé à lui dès le départ ? Non, c'est souvent difficile quand on est en place avec un entraîneur qui a déjà fait de belles choses et un effectif donné. Et quand le discours ne passe plus, il faut un renouveau. Au départ, personne ne le voyait venir, surtout que Franck vient de le mentionner. On peut dire qu'à septième rampant, le Bayern s'est pratiquement touché le fond. Mais le Bayern s'est relevé. Et moi, je me dis aussi que c'est plutôt ses adversaires en place, Lightpiece et Dortmund, qui l'ont vraiment aidé à revenir à ce niveau parce qu'ils n'ont pas pu tenir la comparaison. Ils ont chuté, ils ont perdu même, ça dit, les confrontations directes avec le Bayern. Ils n'ont pas pu s'égaler à ce Bayern-là. Ils l'ont donné l'opportunité. Et comme Franck Langsie notait, Dieter Flick a franchement, franchement révolutionné le football bavarois pour ne pas changer le discours, redonner confiance aux anciens joueurs qui étaient pratiquement mourants. Et c'est ce qui a galvanisé le vestiaire et ça a donné son résultat. Le monsieur, il a apporté beaucoup. Il faut dire qu'il aime même le... Je peux dire, ils ont eu un ancien entraîneur. You Penke. You Penke, c'est le nouveau You Penke. On l'a similé à lui, à son jeu, Hans Dieter Flick, âgé de 55 ans. Alors, on va parler de notre aspect de cette équipe du Bayern. Franck Nouniamou, on se rappelle de la claque monumentale reçue dans le week-end de la Toussaint. 5 buts en 1 face à Franckfort. Et derrière, Niko Kovac qui est tout simplement garé. Et on fait appel au nouveau. C'était une grande responsabilité pour lui de permettre à cette équipe de Bayern de renaître quand on sait qu'il y avait la Psyche et Dortmund qui faisaient l'appeler le beau temps. Oui, c'était le score qu'il ne fallait pas avoir. Cette déculottée que les dirigeants n'avaient pas acceptée. C'était le 2 novembre que Franckfort a été, on va dire, le Bayern a été corrigé. 5 buts à 1, s'il vous plaît. C'est rare. Voilà, c'est rare de voir ça. Et les dirigeants se sont dit non, voilà, il fallait changer quelque chose. On a fait confiance à cet homme de l'ombre. Au-delà de ce qui fait sa qualité, c'est quelqu'un qui est patient. Si on vous dit qu'il a été sous Uarim Löw de 2006 à 2014, ça fait 8 ans et il était là pour apprendre. Après, il a travaillé dans la direction technique de la Fédération Allemande de Football. Après, il est revenu sous Kovac et il a été patient. Et ce jour-là, on lui a donné confiance et tout de suite, il fait son premier match. Il gagne 4 à 0. Il redonne une certaine confiance, une certaine énergie au groupe. Et il a apporté, on va dire, un discours paternaliste qui a mis tous les joueurs dans le même moule. Aujourd'hui, c'était une pression pour lui parce que c'est quelqu'un qui était dans l'ombre, qui passe de l'ombre à la lumière. Il avait cette envie-là de faire des choses, de rassurer les dirigeants. Parce que là, on lui a donné, on va dire, quelques mois pour terminer la saison. Et sur quelques résultats après, on lui dit, monsieur, vous nous conduisez jusqu'en 2023. Donc ça, c'est une marque de confiance qu'on lui a adressée. Le flic, il a tout changé. Ah oui, il a toutes les armes, justement. On va parler des armes du flic dans cette équipe du Bayern. C'est qu'au-delà des cadres, il y a également les jeunes à qui il fait confiance, Franck. Oui, lorsque vous prenez Davis Alphonso, vous prenez par exemple Alaba. C'est vrai que c'est un ancien du groupe, mais il n'a que 27 ans. Il a commencé par jouer au Bayern, ça fait 10 ans déjà. Et il fait partie des cadres. Il a su replacer David Alaba dans l'axe de la défense avec Boateng. Et ça marche fortement. Il y a Kimmich, qui également est un homme de devoir, qui a duré 25 ans, et qui est le patron de l'entrejeu du club bavarois. D'autres jeunes qui font bien l'affaire. Gnabry, Pabar, Coman et tout ça. Donc il a su quand même faire la mixture entre l'ancienneté, l'expérience et la jeunesse. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Je crois que sur les matchs qu'il a fait, il y a cette raison-là de pouvoir dire bravo. Sur 23 matchs, il a gagné 20. C'est énorme. Donc c'est énorme. C'est des résultats qui n'arrivent pas tous les jours. Aujourd'hui, on dit de lui qu'il est mieux que Pep Guardiola, sauf qu'il vient juste de gagner un titre. Guardiola en a gagné 7 là-bas. 7 avec le Bayern. Alors on va parler de titres. Vous aviez entre-temps effleuré le fait peut-être qu'il gagne la Ligue européenne des champions. C'est possible. Le Bayern vers un possible triplé quand on sait qu'on a déjà le championnat. La coupe face au Bayern Leverkusen le 4 juillet prochain. C'est possible de faire comme Upenkais ? Oui, c'est possible de faire comme Upenkais. Mais ce sera compliqué parce que déjà pour la coupe, je crois que c'est à la portée du Bayern. 2 sur 3 alors. 2 sur 3. Moi, je crois plus sur 2 sur 3 que sur 3 sur 3. Maintenant, le football, après le coronavirus, je me dis que les 4 sont redistribués. Tout est possible maintenant. Ce n'était pas gagné d'avance la Ligue des champions. On prenait pour favoris des clubs comme Barcelone. Liverpool, le Real Madrid, tous les autres. Et les autres, on ne voyait pas trop le Bayern vu sa saison également. Mais maintenant, je crois que tout est possible et le Bayern peut aller chercher également le 3 sur 3. Alors, on va parler justement de ce match. Gagné à domicile par le Bayern, 3 buts à 1 face à Fribourg. Oui, même si le titre a été remporté à l'extérieur. Alors, dans quel contexte on arrive à célébrer de tels titres quand on sait que le coronel est passé par là ? C'était du bonus déjà et puis dans des conditions exceptionnelles dues à cette fichue ou bien à cette vilaine maladie qu'est le coronavirus. Donc, c'était des joueurs très détendus. Ils savaient qu'une semaine plus tôt, il y avait déjà le titre lors de la 32e journée avec cette petite victoire chez Werder. Donc, ce match contre Fribourg, c'était dans une ambiance de titre déjà. On sait qu'on est déjà le patron, on pense à autre chose. Mais on a voulu être professionnel et là, également, on a gagné 3 buts à 1. Donc, voilà, le Bayern veut toujours montrer au-delà du titre qu'il reste cette puissance-là qui peut tout détruire sur son passage. Je vais jeter un pavé dans la mare en parlant du huitième titre de suite du Bayern Munich. On a l'impression que dans ce championnat, il n'y a que cette équipe-là. Les autres sont justement sur une autre terre. Une certaine faiblesse de ce championnat de voir à chaque fois le même Bayern champion à la fin de chaque saison ? Non, pas une certaine faiblesse. Je ne vois pas les autres équipes aussi faibles que ça. C'est comme en France où le Paris Saint-Germain, à lui tout seul, fait toujours la loi. C'est bon. Allez-y, allez-y. En Allemagne, tout comme en France, c'est un exemple, oui. Mais ce n'est pas toujours évident parce que quand on commence le championnat, je me dis que le Bayern fonctionne comme un moteur diesel. On commence le championnat, vous allez voir Bayern peut-être faire un match nul, gagner un match par moment, perdre même des matchs impossibles, ce que personne ne pourra imaginer. Bayern se classe presque en fin de première partie du tableau. Et en deuxième partie, Bayern se relève et surtout, je me dis qu'il y a forcément un apport du staff. D'accord. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient changer les donnes, le discours change, surtout quand les anciens du vestiaire se réunissent entre eux, ils décident de faire quelque chose de bon. Ça change toujours. Et il faut forcément un leader, quelqu'un qui est devant, un coach, qui arrive à rassembler tout cet effortif, à leur redonner confiance, à les emmener, à se battre pour les couleurs qu'ils défendent. Et je vous dis que ça marche toujours dans tous les clubs où ça s'est passé, ça a toujours réussi. Au Bayern en particulier, ils ont cette culture, cette envie chaque fois de gagner le titre. Ce qui donne toujours, et n'oubliez pas, ils ont une stratégie très spéciale à eux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à détruire les autres équipes pour renforcer la leur. C'est-à-dire que... La politique de la terre brûlée. Oui, oui, mais justement, on prend les meilleurs des autres clubs, on renforce son effectif. Et chaque fois, on est toujours devant. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, et surtout eux aussi, n'arrivent pas à tenir, c'est triste. Fifi Assobravi, sur cette suprématie du Bayern. Moi, je dirais que ça devient trop monotone. Je pourrais même dire que c'est trop facile pour le Bayern. Un peu comme pour le Paris Saint-Germain aussi en France. Ce qui fait que le championnat d'Allemagne, pour moi, n'est plus aussi... Vous ne trouvez pas de compétitivité ? Voilà, de compétitivité. Il n'y a plus de suspense. De suspense, justement. Il n'y a plus de suspense jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que cette saison, en début, ça a été compliqué. Mais après, on a vu le Bayern dérouler jusqu'à la fin. Ce sera ainsi, même en coupe, jusqu'à la fin. Et pour moi, il va falloir... À qui la faute ? Non, moi, je n'accuse pas le Bayern. J'accuse plutôt, je l'ai dit le lundi dernier, que c'est, comme tu viens de le dire également, ce sont les autres clubs aussi qui laissent le Bayern. Les dirigeants des clubs. Des autres clubs, par exemple, Dortmund, sur pratiquement trois saisons maintenant, avait l'opportunité de faire tomber le Bayern. Mais toujours à la dernière minute, ou toujours à un moment donné, où Dortmund doit se montrer très, très fort. On ne voit pas le... Ce n'est pas le cas. Cette saison-ci, un peu comme au début pour l'Epsich, on se disait, ça va être compliqué pour le Bayern. Mais au final, on ne les voit pas. C'est la politique du Bayern aussi, de chercher tous les bons joueurs des autres, même si on ne va pas les utiliser. Mais en même temps, on casse le rythme des autres. Maintenant, il va falloir pour les autres clubs aussi de trouver des stratégies pour pouvoir soit conserver leur meilleur joueur, soit chercher des bons joueurs pour pouvoir véritablement concurrencer le Bayern. La dernière fois qu'on a vu un club mettre les bâtons dans les roues du Bayern, c'est celui de Dortmund, d'un certain Jorgen Klöb, en 2012. Et puis, depuis toujours, c'est le Bayern. Vous voulez réagir ? C'est le Bayern. Je crois qu'au niveau de la direction de cette équipe, il y a plus, on va dire, d'envie d'aller chercher le titre. Lorsque vous voyez un club qui bascule à la septième position et puis qui gagne à la fin, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, je crois que le Bayern a une politique qui lui permet de devancer, d'avoir un pas sur les autres. Parce que là, vous allez voir que Leipzig, qui est en Ligue des Champions, joue très bien. Le Borussia Dortmund joue très bien. Mais il manque un petit quelque chose là. C'est en vie là qu'il leur donnerait le titre. Maintenant, quand on fait la comparaison, le Bayern, ça fait le huitième titre d'affilée. Lorsque vous prenez l'Italie, la Juve a régné depuis longtemps. L'Iterra, à un moment donné, a régné. Vous prenez l'Espagne, c'est vrai qu'il y a un manoeu, un manoeu entre le Barça et puis le Real Madrid. Mais c'est les mêmes clubs qui sont au sommet. Les grands. Les grands. Donc, voilà, je pense qu'il appartient aux autres clubs de pouvoir s'armer pour pouvoir lutter. Et quand on voit au palmarès, 30 titres pour le Bayern, 9 pour Nuremberg qui a disparu des radars et puis 8 pour le Borussia Dortmund. Alors, Franck Louignama, on va parler justement de ce club-là qui est officiellement relégué en deuxième division. Voilà, il s'agit de Paderborn. Vous confirmez ? Oui, bien sûr. Lorsque vous ne gagnez pas, voilà, c'est pour engranger des points. Ce qui vous attend, c'est la descente. Donc, Paderborn, lorsque vous prenez les dernières sorties ou bien sûr les matchs qui ont été disputés, cette équipe n'a gagné que deux fois sur 17 matchs lors de la 17e et la 19e journée. Donc, avec une telle performance, on ne peut pas s'attendre à être sauvé ou bien à rester dans l'élite. Donc, Paderborn ne gagne pas. Par exemple, lorsque vous prenez des défaites à domicile, ça fait 7 au total. À l'extérieur, 3. Il n'y a que 5 matchs nuls sur 17 matchs. Donc, voilà. Et le meilleur but, il n'y en a que 5 buts. 5 buts. Ça s'explique. Sur toute la saison. Ça s'explique. C'est quand même assez hallucinant. Vraiment, c'est mérité. Ils ont tout simplement 20 points sur 99 points. Oh là là, s'il vous plaît. Ne faites pas les calculs. La pire attaque et la pire défense du championnat. Bon, bon, ils vont aller encore s'aguerrir au niveau de la… On va aller la prendre. Voilà, quoi. Deuxième division en Allemagne. On va également parler justement d'Offenheim avec Ilas Bebou qui a marqué et qui contribue justement à la victoire de son équipe. Oui, qui a marqué. Il faut dire qu'il est dans une certaine forme depuis le retour de la Bundesliga. Il cesse de sauver son club. Il participe à la victoire de son club et il a encore répété. Je crois qu'avec cette victoire, Offenheim a gagné 4 places. Il se retrouve, je crois, à la septième position. C'est une bonne chose pour Ilas Bebou et son club. Pour le moment, ils sont en milieu de tableau. Je crois que c'est un peu l'objectif de ce club-là. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en barrage de l'Europa League puisque la septième place est qualifiative vu que l'Everkouzain est en Coupe d'Allemagne. Si jamais ils gagnent… Et ça libère une place. Donc la septième place, puisqu'il n'y a qu'un, je crois, quatre points de plus que le… et il reste une journée. Donc ils sont sûrs de jouer les barrage. On attend que la dernière journée va être très importante. Oui, c'est samedi prochain, la dernière journée. Il faut gagner déjà pour avoir des points et espérer disputer, pourquoi pas, cette Coupe européenne. En tout cas, ce qui est sûr, lundi, on reviendra justement sur le classement complet, tous les chiffres en ce qui concerne la Monde des Ligas. Si vous permettez, on va jouer la 34e journée samedi. Oui, allez-y, Franck. Oui, et là, quand vous prenez les buteurs, Lewandowski… Il est loin devant. 33 buts. Ça veut dire que, oui, un but toutes les journées. Vous voyez un peu. C'est incroyable. Il est suivi de Timo Werner, qui est devenu bleu depuis un moment, et qui est d'ailleurs critiqué parce qu'il ne va pas jouer l'autre match dans la Ligue des Champions. Oui, les quarts de finale de Le Clepsich. Dans le contrat, il a dit qu'il va rejoindre Chelsea en juillet, alors que la compétition lui en outre. Donc il est critiqué, même Stéphane Emfer, l'ancien international allemand n'a pas compris cette décision du jeune attaquant de 24 ans. Il est 2e. Jadon Sancho, 20 ans, a 17 buts. Wut, Wiggers, il est hollandais, il a 16 buts, il est 4e. Et puis, Ruen Elling, qui est à la 5e position. Et lorsque vous prenez Haaland, c'est statistique. Il a encore marqué un doublé la dernière fois. C'est vrai, il a 12 buts, et ces 12 buts-là, il les a marqués en 14 matchs. C'est énorme. Donc c'est énorme. C'est un futur craque, ce Erling Haaland, à suivre la saison prochaine du côté de Borussia Dortmund. On promet que lundi, on reviendra sur le bilan chiffré de la Bundesliga. On va pouvoir le garder ? Toute la question est là. Même si, on attend de voir. Alors, Lefranc, côté Bundesliga, cette fois-ci, on vire du côté de... Nous parlons Liga Espagnole avec un tournant ce week-end. Le Real Madrid qui reprend les commandes de cette Liga-là au bénéfice du match nul décevant du FC Barcelone face au FC Séville dans un Sanchez-Pirouane assez vide. On va parler justement de cette équipe du Real Madrid. Joël, la presse s'en prend à cette équipe du Real et surtout un arbitrage pro-madrilène quand on voit un but de jeu hier avec Karim Benzema qui contrôle de l'épaule et marque derrière. Comme quoi, Zidane qui sort et dit il n'y a pas question de parler de l'arbitrage. Nous, on mérite cette victoire sur le terrain. Moi, je pense que ce problème m'a commencé quelques jours avant ce match. C'est Piqué qui a lancé la pique, s'il faut le dire comme ça. Parce que c'est Piqué qui a sorti, qui a parlé de l'arbitrage et qui a parlé aussi des éventuelles réussies pour ne pas dire victoire du Real Madrid sur les dernières journées. C'est difficile de voir le Real perdre des points et que l'arbitrage joue plus en la faveur du Real Madrid. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est vrai, chacun a son avis. L'arbitrage aussi est un peu critiqué partout. Il y a eu un même effet, on en reparlera peut-être plus tard. En Angleterre aussi. En Espagne plutôt, cette contrôle de l'épaule, je me dis que c'est réglementaire. En Espagne, c'est réglementaire. Parce que j'ai vu Messi le faire, Soares le faire. J'ai vu plein de joueurs le faire plusieurs fois. Donc moi, je ne vois pas qu'il faut tirer sur l'arbitrage. Plutôt le jeu, c'est sur le terrain. On met de côté l'arbitrage et on joue. Votre avis sur cette polémique-là qui s'enflamme en Espagne ? Je ne trouve pas qu'il y ait place à polémiquer. Il y a eu un match maintenant. S'il y a des faits de jeu, l'arbitrage est responsable des faits de jeu. Ça peut arriver à tout arbitre. Si on considère qu'il y a eu faute et qu'on ne devait pas accorder le but de Karim Benzema, on peut se dire que c'est un fait de jeu. C'est l'arbitrage, ça arrive à tous les arbitres. Mais sur le terrain, est-ce que le Real mérite sa victoire ? Le Real mérite sa victoire. Barcelone, je le disais le lundi dernier, Barcelone, il faut gagner ses matchs pour pouvoir finir champion. Parce que c'est un manon à manon. Il n'y avait que deux points d'écart entre les deux clubs. Et si on veut gagner, on gagne ses matchs. Et puis c'est fini maintenant. On ne gagne pas maintenant. On veut maintenant contester la victoire de l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a maintenant qu'un point de plus du Real. Ils sont en égalité, sauf que la différence est particulière. Autant plus que le Real a gagné déjà une partie du classico. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut se concentrer sur les autres matchs et aller chercher le titre de champion. Là où la presse s'en prend justement à un arbitrage pro-madrilène, je la cite cette presse, on valide le but litigeux de Karim Benzema. La même action a été effectuée par Adnan Yanozaï. Et derrière, on refuse ce but. Ça se comprend ? Oui, c'est toujours comme les autres l'ont dit. Les arbitres sont des humains et qui peuvent faire des erreurs. Après, il y a un match qu'il faut voir pour vraiment juger si telle ou telle équipe méritait sa victoire ou bien c'est sur un coup de pouce de l'arbitre. Je crois que sur les matchs de ces deux puissances, du foot espagnol, il y a toujours ces polémiques. Parfois, quand le Barça joue, les madrilènes disent oui, l'arbitre a fait ci, l'arbitre a fait ça. La preuve dans le dernier match du Barça contre Séville. Mais si il méritait quand même de prendre un carton, ça n'a pas été fait. Et puis, le Barça a joué derrière, c'est le Real. Donc, le match nul du Barça mettait la pression sur l'effectif. Avant ce match du Real, ils ont fait des sorties pour peut-être provoquer l'arbitre pour mettre la pression sur la bite de ce match. Je pense que c'est un fin de jeu s'il y en avait. Mais sur l'ensemble du match, je crois que le Real méritait de gagner maintenant. Sur l'appréciation d'un geste, je crois que la teneur ou bien la seule discrétion reste à mettre à l'actif de l'arbitre. Il décide telle ou telle chose. Je crois que là, on doit s'en tenir. Alors, on va essayer de parler après cette victoire du Real Madrid au combien important de buts en 1 face à la Real Sociedad. On va parler justement de ce match nul et blanc du FC Barcelone 0-0 face au FC Séville. Ah oui, vous aviez parlé tout à l'heure de l'acte ou du geste de Lionel André-Sémeci. Vous vous parlez de carton rouge. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal pour émériter un carton rouge ? Expliquez à ceux qui n'ont pas revu le match. C'est juste mon avis, monsieur. Mais, attendez, mais expliquez-le pourquoi et l'émériteur rouge. Messi, un geste pareil, surtout de Lionel André-Sémeci, le monsieur, le poids qu'il traîne derrière lui, son aura et autres, moi, je me dis, bon, il doit être à le dessus de la mêlée et ne pas s'impliquer dans une nation pareille. Moi, j'ai trouvé vraiment déplacé ce qu'il a fait la dernière fois, le geste qu'il a eu. Je me dis, on pourrait peut-être le sanctionner, même si ce n'est pas un carton rouge, peut-être que c'est exagéré, mais un petit carton jaune pour le ramener à l'autre. Le fait de ne pas avoir le carton, vous pensez qu'il est protégé ? Largement. Oui, puisque, vous comprenez, il faut aussi remarquer quelque chose. Il y a ce genre de joueurs, c'est-à-dire les joueurs comme Ronaldo, Messi, les noms déjà influencent. Déjà, quand il y a un joueur pareil sur le terrain, l'habit est obligé de se surpasser pour éviter de ne pas faire certaines erreurs. Des fois, même, c'est ce qu'ils évitent qu'ils font et qu'ils donnent plutôt la chance à ces joueurs de briller encore plus. Donc, moindre geste, je suggérerai, c'est vrai que je ne suis pas de la FIFA, mais je demanderai, peut-être bien, je suggérerai quand même qu'on s'enchaîne plus de ces gens de joueurs pour donner un exemple à ceux qui la suivent. On va parler de Retafé qui n'arrive toujours pas à gagner. Ça fait quoi ? Deux nuls et puis une défaite sur les trois derniers matchs depuis la reprise. Pourquoi c'est si compliqué pour Djinda Konam et ses coquets-pieds ? Peut-être qu'ils ne se sont pas bien préparés pour la reprise. Ils ont pensé que la saison était terminée ? Bien sûr, ils ont été terminés. Peut-être la préparation pour retrouver la pelouse. Vous pensez qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps ? Ils n'ont pas de temps, mais ils n'ont pas bien ficellé la préparation. Quand vous voyez les autres jouer, vous sentez qu'il y a eu une bonne préparation. Quand j'ai vu la première Ligue la dernière fois, le match Tottenham Manchester United, je me suis dit qu'on ne dirait pas que ces joueurs ont passé quand même trois mois sans jouer. Mais on sent que les gens se sont préparés individuellement et collectivement pour reprendre. Maintenant, au niveau de Getafe, qu'est-ce qui se passe ? C'était une bonne dynamique avant le coronavirus. Maintenant, depuis trois matchs, des matchs quand même à leur portée, ils n'arrivent pas à gagner. Moi, je me dis qu'il y a eu un problème au niveau de la préparation. Maintenant, ils sont en train de perdre des points dans la lutte pour une place en Ligue des champions. Ce qu'ils cherchent depuis pratiquement trois saisons maintenant, ils avaient l'occasion de l'avoir cette saison. Mais là, en perdant de tels points, on risque de ne pas arriver à l'objectif. Alors, il va falloir se réveiller. Autre résultat, c'est Tavigo qui corrige à la veste 6 buts à 0. Il y a également l'Atletico Madrid qui épingle une victoire très précieuse pour les Colchoneros grâce à Vitolo. Un but à 0 face à la Real Valladolid. Un but partout justement entre Etafé et Iba. On en parlait tout à l'heure. Le même score entre Real Mallorca et Leganes. Sans oublier la victoire de Levante face à l'Espagnol-Barcelon. Trois buts à 1. Puis, l'Atletico Bilbao qui également gagne petitement un 0 face au Betis-Séville. Alors, en classement, on retrouve le Real Madrid avec 65 points. 65 points également pour le FC Barcelone. Le FC Sevilla est 3ème et 52 unités. 52 unités également pour l'Atletico de Madrid. 4ème Etafé est classé 5ème avec 48 points. 47 pour Villarreal. 47 également pour la Real Sociedal classé 7ème. 46 pour le FC Valence. C'est très serré. Très très serré. La bataille va être dure jusqu'au bout. Alors, au 18ème rang, on retrouve Real Mallorca avec 26 points. 24 pour Leganes. 20 pour l'Espagnol-Barcelone. Alors, la 31ème journée de la Liga commence dès ce soir avec Villarreal FC Seville. C'est un très beau match à suivre. Leganes face à Grenade. Mardi, on aura également l'Eventé Atlético Madrid. Real Valladolid face à Retafé. Encore une sortie pour Jinda Konam et ses coéquipiers histoire de gagner pourquoi pas et se relancer. Le FC Barcelone reçoit l'Atletico Bilbao. Fini pour la Liga. Cette fois-ci, on va parler également de reprise du côté de alors déjà, on va parler des matchs de la 25ème journée. La mise à jour du calendrier justement du côté de la Ligue de la Serie A italienne avec cette victoire précieuse de l'Inter 2 buts à 1 face à la Sampdoria de Gênes. 4 buts à 1 pour l'Atlanta-Bergam au départ de Sassuolo. Et puis, samedi, l'Elas Veyron a gagné 2 buts à 1 face à Cagliari. Un but partout entre Torino et Parm d'un certain Gervignon, l'Ivoirien. Alors, on va parler de cette équipe de l'Inter. Une victoire qui lui permet de se replacer peut-être pour la Ligue Européenne des Champions puisque le titre apparemment se joue entre la Juve et la Lazerom. Oui, se replacer. L'Inter était en Ligue des Champions cette saison. Oui, mais... En Ligue Européenne ? En Ligue Européenne. Ils ont joué en Ligue des Champions en groupe reversé en Ligue Européenne face à Retafi. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont quand même depuis un moment ils n'étaient plus en Ligue des Champions. Pour la course ? Non, les saisons précédentes. Les saisons précédentes, oui, en Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, revenir en Ligue des Champions sera leur priorité parce qu'on sait que l'Inter, quand on parle de l'Inter en Italie, sa place n'est pas en Ligue Européenne. Même si je ne veux pas dévaloriser la Ligue Européenne, on voit quand même que depuis deux ou trois saisons il y a de très grands noms en Ligue Européenne. Mais quand on s'appelle l'Inter en Italie, on doit être en Ligue des Champions. Et maintenant, au début de cette course, on le voyait bien titiller la Juventus ou bien même aller gagner ce championnat, c'était possible. Mais maintenant, la priorité doit être d'aller chercher une place en Ligue des Champions et avec une victoire et ils ont besoin des victoires pour y aller. Alors, on va parler de cette équipe de l'Atalanta, Franck, qui ne cesse de surprendre dans cette série italienne actuelle quatrième devant la Roma, le Napoli, le Milan. Cette équipe aussi a envie d'aller loin, surtout qu'elle est également engagée en Ligue des Champions. C'est sûr la même dynamique que la saison dernière où cette équipe a surpris tout le monde en tenant tête aux grands que sont la Juve, que sont l'Iter, Naples et tous les autres. Donc, quatrième dans ce championnat, je crois que c'est bien pour une équipe qui ne fait pas partie des référents. Oui, c'est une équipe qui n'a pas de stars mais des joueurs de devoir, des joueurs de caractère et ils sont en train de prouver qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions pour un gros zéro. Donc, ils tiennent la lutte, ils veulent se faire respecter pour le moment. Quatrième, on va dire, à plus d'une dizaine de journées de la fin. Je pense qu'il faut attendre cette équipe-là et ça va encore se prendre du côté à Talenta. Il y a également un aspect du côté de cette série A-là, surtout après la reprise que ce soit dans les différents majors, lorsque un Africain marque, tout de suite, il y a cette action-là à l'endroit de Black Lives Matter. Quel est votre avis là-dessus ? Non, mais je pense que c'est un soutien à un mouvement déclenché après la mort de George Floyd. Je parlerai même de l'assassinat de cet afro-américain George Floyd, Black Lives Matter. Mais moi, particulièrement, cette façon de voir les choses ne me plaît pas forcément parce que ce n'est pas le moment de venir écrire sur un maillot Black Lives Matter. Si depuis, on n'a pas compris que la vie du noir est vraiment... Comme ça se fait en première ligne, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là, on est en 2020 et on ne nous dira pas que oui, c'est les blancs qui ont droit à la vie. Donc, cette histoire de mettre tout ça sur le moi, je suis révolté, je ne vois même pas les choses comme ça. Il faut, si j'étais à la place de ceux qui peuvent décider, on doit m'effacer ça très rapidement parce que là, c'est de dire que, encore, à ceux qui sont les barbares, que les noirs n'ont pas d'importance. Oui, le fait d'écrire sur la voix menant à la Maison Blanche Black Lives Matter, non, c'est honteux. Sur les maillots des clubs de Première Ligue, il n'y a pas de nom de joueur, mais rien que Black Lives Matter. On pouvait mettre chacun à droit à la vie. Ça, je peux le comprendre. D'accord. Donc, il ne faut pas transformer les choses comme par exemple, la journée internationale de l'enfant africain. Ça veut dire quoi ? Vous ne comprenez pas ça aussi. Je ne comprends pas ça. C'est l'essence de racisme. Donc, moi, je suis contre ça. D'accord. On va parler de la... On parle toujours de football, si je vous dis, tiens, ne vous inquiétez pas. Alors, on va toujours parler de ce mano-a-mano entre la Juve et la Lazio. Aujourd'hui, les Bianconeri n'ont qu'un seul point d'avance sur la Lazio quand on sait qu'il y a une confrontation directe qui les attend. Justement, on les attend dans un prochain jour. Vous voyez cette équipe de la Juve aller au bout de ce championnat ? Oui. Moi, je le vois aller jusqu'au bout. La Juve championne ? Pourquoi pas. D'accord. Je vois la Juve. Oui ou non ? Oui. Bien sûr. Voilà. Oui. Il n'a quand même pas de vin. Ah non, c'est vrai. J'ai juste une analyse. Allez-y. Je vois la Juve finir parce qu'arrivée à ce niveau, ils ont déjà perdu deux coupes. Ça titille déjà dans la tête alors qu'ils ont des éléments pour arriver à racler tous ces trophées qu'ils n'ont pas pu faire pour le moment. Donc, ils vont vouloir forcément sauver leur saison en gagnant ce titre. Et ils en sont capables. Je les vois d'ailleurs même gagner. C'est vrai que ce ne sera pas facile. cette équipe de Lazio se prend et fait vraiment peur à tout le monde. Mais avec l'expérience que les bien connus ont, ils pourront s'assurer. Ça pourrait passer. Pourquoi pas ? On attend de voir tout ça. Alors, ce lundi, la 27e journée va être abordée du côté de la Syrie italienne. On va suivre Lecce face au Milan. C'est Fiorentina Briccia. Bologne face à la Juventus. La Lazio joue quand ? La Lazio joue mercredi sur la pelouse de la Talenta Bergam. C'est un match tout feu tout flamme. Les deux meilleures attaques du championnat qui vont se retrouver en attaque de voir exactement ce que ça va donner. On aura le temps de revenir lundi prochain sur tous les résultats concernant cette 27e journée du côté de la Syrie italienne. On va faire le front et on va parler foot. English Premier League News Ah oui, Black Lives Matter. Ça, c'est du côté de la Première Ligue anglaise. Désormais, sur les journées de championnat, vous allez voir cette inscription dans le dos des maillots des joueurs et en plus de leurs dossards. On va s'intéresser à ce match entre Tottenham et Manchester United. La dernière fois un match de bonne facture selon vous pour une reprise ? Oui, pour une reprise. Moi, je me dis que j'ai quand même vu un match acceptable d'un bon niveau et j'aurais préféré voir Manchester gagner la rencontre mais ils sont quand même revenus à hauteur de Tottenham qui a ouvert le score et puis l'entrée en jeu de Pogba qui a beaucoup aidé cette équipe de Manchester. C'est lui qui provoque le pénalty sur le but de Fernandez. et puis un très grand Fernandez aussi au cours de cette et puis du côté de Tottenham j'ai vu un grand Sisoko également qui a fait un très bon match. On parle de l'association Pogba Fernandez la pièce gagnante pour la fin de saison ? Oui, ça vient. D'accord ? Ça vient parce que il faut forcément vous rappeler que Pogba était longtemps blessé il est revenu fraîchement de blessure donc il vient de réintégrer l'effectif il a fait une bonne entrée la dernière fois. Quoi qu'on dise Pogba quoi qu'il soit bad boy ou quoi que ce soit Pogba reste un grand joueur et il a encore prouvé la dernière fois il a vraiment vraiment changé le jeu de Montessay la dernière fois. Je le vois en duo avec Fernandez je me dis que ça va faire beaucoup beaucoup mal mais pour moi le meilleur joueur de ce match ce n'est ni Pogba ni Fernandez mais c'est plutôt Hugo Lloris parce qu'il a fait des arrêts pas possibles la dernière fois et comme toujours notre cher grand gardien derrière a toujours les trous dans la main et il fait toujours ses erreurs Mais vous avez refusé de le laisser partir comment vous comprenez qu'il soit encore meilleur s'il n'a pas la tête à United ? Non il a la tête à United c'est juste un problème technique Ah un problème technique pour un gardien Oui pour un gardien c'est un problème technique ça a été résolu il faut aussi parler de l'aspect financier c'est des paramètres qui ont été gérés et puis voilà si le joueur maintient sa position il serait parti depuis United classé 5ème va jouer la Ligue des Champions selon vous ? Je vous l'ai dit sur ce plateau depuis le début de cette saison Répétez ? Je le répète encore aujourd'hui que vous le voulez ou non Oh non mais ça n'a rien à voir avec nous Non je ne parle pas de nous Ça n'a rien à voir avec nous Ceux qui nous suivent c'est United United jouera la compétition européenne D'accord Je l'ai confirmé je le répète Les auditeurs ont compris Ligue Europa Ligue aussi est une compétition Je refuse pas mais je dis une compétition européenne Ah donc Non pas la Ligue des Champions Je ne l'avais pas spécifiée les bandes sont là Mais j'ai dit quand on veut Manchester United jouera une compétition européenne la saison prochaine Donc la Ligue Europa aussi elle a porté United Oui On attend de voir On pisse plutôt la Champions League Pour la Champions League ça va être très compliqué parce qu'il y a Chelsea et Leicester devant Voilà Ça va être très compliqué Wolverhampton également qui tient vraiment à venir faire quelque chose Mais la Ligue Europa est plus accessible aux Red Devils On ne sait jamais ce qui peut se passer demain mais on peut quand même parier sur la Ligue Europa pour les Red Devils On va parler d'autres Reds cette fois-ci de Liverpool tenu en échec dans le derby de la meur 6-7 0-0 Oui c'est la reprise je crois que là les jambes sont un peu lourdes pas encore les automatismes en place Oui Je pense que Liverpool n'a pas besoin trop de forcer les choses 23 points sur City et puis 30 quelques sur qui déjà donc c'est le gouffre donc ils peuvent se permettre ces petits arrêts là et les prochaines journées je crois que rapidement le titre va être en poche et voilà quoi Compliqué pour Arsenal Deux défaites de suite après City c'est Brighton Deux défaites de suite Cette équipe quelqu'un dit qu'elle est malade Ou de quoi On ne sait pas C'est compliqué C'est la reprise C'est la reprise C'est pas évident pour les organismes et tout mais déjà c'était déjà compliqué entre temps on a changé d'entraîneur mais on a du mal à retrouver cette équipe d'Arsenal malgré les grands noms comme le Gabonais Oba Meyang qui ont la pépée la casette et tout mais on ne retrouve pas encore cette équipe mais on espère que la saison va vite finir pour Arsenal et pourquoi pas réfléchir à la nouvelle Fifi vous connaissez le classement d'Arsenal alors nous parlons Dixième Dixième Quand je dis que le championnat doit finir ça veut dire que c'est compliqué maintenant d'aller chercher une place Il reste encore huit journées Huit journées oui mais c'est compliqué quand on voit devant déjà il y a des clubs Manchester est là-bas également Schelfield également est là-bas ce sont des clubs qui vont vouloir ne serait-ce accrocher une place en Ligue Europa il faut aller chercher ces clubs ça sera compliqué c'est compliqué pour Michael Arteta après les trois buts pris face à Manchester City et là dans un match où ils avaient les choses en main ils avaient la direction du match avec beaucoup d'action c'est David Lewis qui fait le tour les Saka les Lacazette qui ont buté sur le gardien adverse à plusieurs reprises je pense que là il manque un certain mental à cette équipe-là qui est quand même au bord du groupe dixième pour Arsenal c'est quand même on doit parler de catastrophes oui parce que là il faut peut-être comme Fifi l'a dit que la saison prenne fin très très vite pour que ces joueurs se retrouvent je ne sais pas s'ils vont pouvoir garder par exemple Lacazette et Aubameyang mais c'est compliqué pour Michael Arteta est-ce que Arsenal n'est pas en train de revivre ce que Manchester Nathalie a vécu après le départ c'est deux grands clubs quand on parle du championnat de la paire Fifi d'Albion quelque chose en dix secondes rapidement je veux juste finir avec ce que là où Franck a terminé je veux rebondir plutôt à partir de là je me dis quand je vois les joueurs de l'Arsenal jouer surtout Aubameyang Lacazette je ne vois plus cette envie que ces joueurs avaient en début de saison et cette complicité qu'ils avaient je ne vois plus ça je vois Pépé qui fait des débordements mais cette envie qu'ils avaient je me dis que les joueurs ont la tête ailleurs tout simplement surtout Aubameyang il fait partie lui qui est annoncé du côté du Real tantôt du côté du Barça tantôt on ne sait pas on attend de voir la suite en tout cas on va également rapidement parler de ce jeune joueur Jordan Ayou qui la dernière fois a contribué au succès de Crystal Palace face à Bournemouth 2-0 et il devient du coup avec 25 vues le nouveau meilleur meilleur buteur meilleur buteur ghanéen de l'histoire du championnat il devance un certain voilà Anthony Yeboa et son frère aîné qui n'est autre que André 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 les deux ont joué à l'Olympique de Marseille on ne cessera jamais de le dire alors on va rappeler justement que la 30ème journée de cette première ligue démarre aujourd'hui Manchester City joue ce soir face à Burnley il y a des matchs également mardi mercredi jeudi et samedi on aura tout le temps de revenir justement sur ces matchs lors de la prochaine sortie de l'équipe Plateau Foot Europe c'est l'heure justement pour vous chers auditeurs de nous rejoindre dans l'émission vous allez justement avoir le temps de pianoter vos téléphones de composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 on va échanger concernant l'actu de votre choix et c'est parti justement avec sa majesté Pellazine Mekoum qui s'affaire de l'autre côté on prend le premier en ligne bonjour auditeur bonjour c'est FB oui Broucadio Faustin comment ça va ? je pèse la forme le week-end a été comment ? comment était ton week-end ? non il n'y a pas de suite il n'y a pas de suite il n'y a pas de suite le mois de fin hier je suis dans un anniversaire d'encore l'anniversaire l'anniversaire pour se consoler ? non pas forcément ça mais ça fait partie aussi des week-ends d'accord alors comment tu expliques le fait que le Barça n'a pas pu gagner face au CFCV ? non c'est le type le cul qui a coulé il n'y a pas une seule personne ok d'accord bonjour monsieur Franck la grande dame qui est à côté de vous bonjour bonjour allez belle semaine à toi et à très bientôt il n'y a pas de suite j'ai dit aux gens que monsieur ne mérite pas même pas un petit 14 jaunes c'est ça donc on se dit parce que monsieur mérite 14 oui d'accord c'est ça d'accord donc il a compris le message donc c'est pour ça que tu ne m'as pas salué c'est pour ça tu ne m'as pas salué on va prendre quelqu'un d'autre qui justement a envie de parler de l'actu de son choix auditeur en ligne bonjour 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 monsieur Angelo nous allons bien et vous ? oui c'est 14 alors nous vous écoutons oui c'est pour saluer seulement quoi ah d'accord merci beaucoup pardon hein oui allez-y pourquoi Bassan n'est pas gagné un match de football c'est un match nul une victoire ou bien une défaite pardon où est le petit bandit là il est où ? et de qui parlez-vous ? de le même monsieur là le bandit oh là là il était dans le jeu il était là il a joué ? le gars là il a touti quoi ah d'accord vraiment ok toi tu es grand à tout d'aller d'accord merci bien merci bien cher ami d'avoir pris la peine quand même de nous rejoindre dans l'émission nous sommes dans plateau foot Europe numéro 626 oui il y a quelqu'un d'autre qui est rentré en ligne bonjour bonjour oui vous êtes en direct oui bonjour bonjour oui je vous salue tous je m'appelle Elie Adidogame Elie Adidogame ça va là-bas ? oui ça va je vous salue tout ce que vous faites merci ok j'ai apprécié le groupe de Real Madrid concernant oui et parce que ce qu'il a fait hier ça m'est tellement surpris d'accord parce que ça me plaît beaucoup ok vous supportez la Maison Blanche c'est ça ? oui 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 c'est la Maison Blanche Elie Adidogame vous êtes parti pour le titre ? oui 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 on souhaite ça d'accord et concernant le titre la confrontation directe ou bien quoi oui c'est la la confrontation directe et puis la comment on appelle ça le match particulier c'est à dire on voit la confrontation lors du classico pour les deux premiers où le Real avait gagné après un match nul donc le Real est devant même si les deux équipes ont le même nombre de points 65 ok merci beaucoup ça peut aller je n'ai jamais appelé mais je vous suive chaque fois vendredi et lundi merci pour la fidélité Elie merci beaucoup je salue à tout le monde là-bas franchement tout le monde voilà tout le monde tout le monde je suis fier à ce point mais Joël et l'homme à devant merci beaucoup Elie à très bientôt ok alors nous continuons nous continuons toujours les appels nous les attendons ça crépite de l'autre côté auditeur en ligne bonjour bonjour le grand Angelo Follico Quadez-nous Quadez de la Maison Blanche comment vous allez ? ah oui en forme en forme le voisin a eu un anniversaire le week-end et vous c'était quoi ? il a eu un anniversaire le week-end ah oui moi c'est la fête intéressant allez-y Quadez-nous un petit bonjour à vous merci beaucoup merci toujours tout ce que vous faites pour moi mais Kao Kare la lutte pour le titre est relancée le Real retrouve son trône on dirait oui le Real relancé on ne va plus faire un faux pas parce qu'un faux pas du Real et un faux pas du Passat c'est l'une qui peut passer à la tête ok on a suré on va organiser vivement attention attention il y a un match avec l'Atlético Madrid ah oui l'Atlético de Madrid ah oui ça va être coriace c'est très très bien noté merci beaucoup Kao Kare le voisin le voisin d'à côté bonjour à vous sûrement il a reçu le message le voisin bonne journée à vous à très bientôt derrière Kao Kare on va prendre un autre amoureux de cette émission bonjour auditeur bonjour autorité vous nous recevez bien là-bas chez vous très bien depuis Trouk Potsimé Trouk Potsimé ah oui bonjour à tout le monde de ce côté ah oui alors merci de nous rejoindre allez-y c'est Yusif Yusif le seul mancunel de Konita la situation c'est le mancunel hey salam alaikum alors United pour une prochaine Ligue des Champions c'est possible très possible d'accord très possible même hier avec la victoire de Chelsea nous on est très confiants on est très confiants vous verrez l'association pour bar Bruno Fernandez oui on fera du mal est-ce que parfois il vous inquiète ce gardien bon vous savez on dit souvent que celui qui va toujours au Marigo casse toujours l'ajard donc il est là aujourd'hui à Manchester on ne peut que le supporter le soutenir pour qu'il puisse retrouver c'est notre de noblesse mais la dernière fois la dernière fois que vous avez gagné un titre de champion Youssif ça remonte à 2013 je ne me trompe pas ça fait déjà longtemps ah oui maintenant l'équipe est pléthorique d'accord du côté de Manchester lorsque vous prenez Manchester maintenant on a tout on a tout surtout avec le retour des blessés oui l'équipe est au grand complet maintenant que la mayonnaise puisse se prendre on fera mal ah oui on sent de l'espoir dans votre voix c'est qui en fait beaucoup de choses bien sûr mon ami Joël Joël a eu je reste confiante bon frère je suis je suis satisfait non mais en tout cas si tu suis fait que le Parisien du côté du Parc des Princes oui elle va revenir non je suis née parisienne et adoptée par Manchester United ah bah elle a tout dit aujourd'hui on connait tout aujourd'hui merci beaucoup Youssif merci beaucoup pour le travail merci beaucoup à très bientôt merci bien à bientôt ah oui vous aviez dit quoi là vous êtes les parisiennes les parisiennes aujourd'hui les auditeurs vous connaissent davantage vous voyez vous voyez comment je sais pas comment c'est que ça intéressant le grand Manchester it's back voilà on va prendre quelqu'un d'autre derrière Youssif bonjour auditeur ou auditrice oui c'est un auditeur ah oui allez-y oui c'est 14 ans pour vous étudier toujours oui nous vous écoutons parce que tu sais non je suis à Dieu pourquoi parce que mon fan c'est Madeline ah d'accord ok toujours Madeline maintenant oui il faut lui dire ah 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 attend ce bon vous 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 d'accord je vais lui passer le message c'est bien noté merci beaucoup et bonne journée à vous on va prendre quelqu'un d'autre pelagie nous fait signe bonjour auditeur oui bonjour vous ne comprenez pas ça c'est ça qui veut dire non tu me comprends allez-y il y a une nation de Karim Benzema qui a on a pas eu le but le même nation de l'autre côté on a eu le but vous voyez un peu voilà pourquoi bon ça fait un peu le débat mais quand on dit l'arrivée d'un sommet de terrain oui mais pourtant il y en a deux vidéos qui est l'autre côté c'est ça beaucoup de courage oui voilà beaucoup de courage à toi la route est encore longue il paraît que vous il paraît que vous avez Atletico Madrid bientôt on joue le premier le premier bientôt le premier n'est-ce pas oui je l'ai fait le programme dans ma main ici on joue le premier d'accord nous on a le calendrier aussi on a le calendrier il dit de noter le résultat 2-0 pour Barça 2-0 d'accord c'est bien noté elle est buteur allez merci beaucoup c'est le dernier le dernier qui a intervenu dans cette émission numéro 626 on s'achemine petit à petit vers la fin Fifi vous avez quelques salutations à des personnes chères à vous ce matin non pas je salue simplement tous ceux qui nous ont suivis je n'oublie pas les et les ceux qui sont tous ceux qui sont sur la plateforme de l'émission et qui essaient chaque jour de donner des informations de nous faire vivre en live les matchs en direct les matchs et félicitations et beaucoup de courage aussi vous avez oublié de saluer gordon il va vous en vouloir mais bon ça reste entre vous alors joué laï je vais dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en particulier bonjour à mon ancien coach amadou mounirou et abib le grand et surtout napo tchédré dit ou bien alias cb s international togolais waouh c'est très bien noté pour lui franck lunyama oui on va saluer juste des inconditionnels de cette émission pascal daniel esther et puis à tous les inconditionnels dont je n'ai pas le nom et puis dire aux mécènes de venir sponsoriser soutenir cette belle émission oui oui on aime c'est les belles choses oui mais on n'aime pas soutenir venez venez mettre de l'argent accompagné dans cette émission c'est important même le moindre centime oui il est accepté volontiers alors nous on va se quitter merci d'être passé nous voir merci également à joël aïe mille merci à franck nouyama et l'homme à devon félicitations encore pour le travail abattu la vidéo de cette émission est à retrouver sur radio radio sport fmtg.com merci également à sa majesté pilote jimmy koum qui a assuré la mise en honte on se donne rendez vous le lundi ça fait quand déjà le 29 le 29 c'est ça le 29 juin à la même heure toujours sur la même chaîne avec le même plaisir à très bientôt prenez soin de vous